bonjour enfin la vidéo sur les encens je me dépêche j'espère vous allez m'entendre parce que mes oiseaux sont en forme et il y a beaucoup de bruit je vais commencer par vous montrer la boîte dans laquelle je stocke tous mes encens cette boîte là vous avez vu comment elle est jolie c'est une boîte indienne que j'ai chiné je l'ai chiné il me semble sur le bon coin l'année dernière et au départ c'était un coffre je savais pas tellement quoi en faire et finalement c'est ma boîte un petit peu à trésor donc forcément quand je l'ouvre il ya plein des fluves etc qui sont à l'intérieur je sais que sur instagram il ya plein de nanas qui adorent comme moi un peu l'artisanat indien donc c'est mon petit mon petit trésor alors je vais déjà les scinders en plusieurs catégories pour essayer de faire les choses bien et ne pas aller trop vite je vais commencer parce que j'ai quatre catégories différentes non cinq pardon d'encens j'ai décidé oui je n'ai pas dit en début de vidéo j'ai décidé de scinder les encens et les bougies parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et je pense que la vidéo ferait 40 minutes donc là j'avais envie de me focaliser un petit peu sur les encens vous allez voir il n'y a rien de fou non plus c'est juste que j'avais envie d'en parler avec vous puisque je sais qu'il ya plein de personnes qui sont intéressées et a tellement de choix qu'on sait pas vraiment vers quoi partir alors déjà pour revenir faire un tout petit point sur l'histoire non pas que je sois historienne du tout bon j'ai fait un petit peu de recherche etc et je suis une grande passionnée de parfums et de cosmétiques mais notamment de parfumerie c'est à dire tout ce qui touche aux bougies à l'encens justement et aux eaux parfumées depuis dix ans à peu près donc j'étais très active sur certains forums etc et j'avais même fait un module à la faculté plus personne difficulté à l'université pardon sur les parfums et tout j'avais fait un atelier qu'avait je m'étais vraiment amusé à le faire j'avais fait découvrir ça des jeunes parce que j'avais repris mes études donc j'étais un peu la plus vieille de mes cours et j'avais été prendre des des bâtonnets à faire sentir à séphora etc donc c'était très 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 amusant de reparler en fait de l'histoire de la parfumerie ceci étant dit donc les l'encens vient du mot incendere en latin qui veut dire brûler et ça je pense que tout le monde sans doute plus ou moins l'encens vient principalement de l'arabie et de l'inde voilà c'est une des 20 je crois que c'est la première matière odorante de l'homme parce qu'elle se situe aux alentours de 6000 avant jésus-christ notamment en mésopotamie où on faisait déjà brûler des de l'encens pour des raisons religieuses et des et plus pour comment dire des raisons pour la méditation pour la guérison en inde et en chine enfin en asie plus globalement donc voilà je vais commencer par parler de l'encens indien la poussière qui vient avec l'encens indien parce que c'est ce qu'on trouve le plus souvent très honnêtement on en trouve partout que ce soit dans les franchement les grands grands centres commerciaux alors pas forcément ces marques là c'est vraiment on trouve vraiment du bas de gamme je veux dire dans les boutiques non spécialisées et il faut savoir que plus l'encens est de mauvaise qualité plus la fumée sera nocive pour l'intérieur de la maison de toute façon moi je vous conseille toujours d'aérer quand vous le faites ou d'aérer votre maison tous les jours je pense que tout le monde le fait donc je le dis c'est un postulat de départ un peu nonneux mais il faut quand même avoir un rappel alors tout le monde connaît la marque satya la plus connue j'en ai parlé dans mes produits terminés sur instagram c'est celui ci le nag champa de la marque satya j'espère que vous allez bien voir et l'image est à l'envers donc c'est la fameuse boîte bleue alors je le rappelle attention alors il n'y a pas sur celui ci quand vous achetez un ancien satya il y a beaucoup de contrefaçons maintenant il vous devez avoir l'étiquette bleu ici et l'étiquette bleu là qui scelle en fait le produit ok alors celui ci alors pour la petite histoire satya saibaba c'est le créateur de la marque satya selon la légende il aurait été atteint d'anosmie c'est à dire qu'il était une maladie qui l'empêchait de sentir et donc il a voulu imaginer tout un monde de senteurs et il a créé justement les encens alors la technique de satya c'est la technique du masala c'est la technique aussi appelée floral c'est à dire que on va réduire en poudre des matières odorantes et on va prendre une tige de bambou qu'on va tremper dans dans cette poudre de rente et ensuite avec un petit peu d'huile essentielle le mélange champa en tête qui est une fleur jaune indienne voilà alors est ce que la légende est vrai est ce que c'était vraiment atteint d'anosmie ou est ce que c'est la légende urbaine pour essayer de vendre un petit peu mieux le concept je n'en sais rien ce qui était sûr c'est que jusqu'en 2013 2013 2014 les encens étaient roulés à la main et dans des justement des ateliers où il y avait beaucoup de développement c'est à dire dans le pays avec le travail pour les femmes des travailleurs vraiment rémunérés etc et que depuis 2014 2015 c'est maintenant passé à la technique un petit peu industrielle et vu l'expansion en fait de cette rente entreprise je comprends totalement pourquoi plusieurs types de grammes quand vous voulez acheter ça tourne entre 1,50 euros ou 2 euros mais grand grand maximum voilà donc sur certaines boîtes alors il ya deux sites de fabrication pour satyaï à bombay et puis il y a certaines boîtes il y a vraiment envoyé sur celui ci il y a écrit rouler à la main pas focus pas si sur toutes mes boîtes donc écoutez non celle ci n'ont envoyé celle à la vanille n'a pas été roulé à la main j'ai pas le j'ai pas le pictogramme donc je pense que ça doit dépendre effectivement des arrivages et de l'ancienneté du stock qui qui est chez le fournisseur chez qui vous fournissez alors pour satya tout le monde connaît celui ci c'est une odeur un petit peu citronné un petit peu verveine citronné elle est délicieuse alors c'est effectivement c'est de l'export c'est forcément vous aurez ce signe là sur les boîtes personnellement je les achète sur le site escale sensorielle je le disais aussi dans ma vidéo c'est un site dédié forcément un petit peu au bien-être et vous avez toute une catégorie d'encens répartis par pays par région et c'est vraiment très bien documenté très intéressant en plus et il ya un grand grand choix il ya un très grand choix alors donc dans la marque satya j'en ai eu plusieurs je vais vous parler de mes préférés déjà j'ai même repris des boîtes qui étaient qui étaient vides pour vous les montrer donc en premier pas forcément celui ci dont j'ai déjà parlé ensuite vous allez avoir la sauge blanche la sauge blanche que moi j'utilisais en fumigation c'est à là-haut d'ailleurs je ne peux pas vous montrer je pense que vous savez à quoi ça ressemble alors celui ci l'odeur est beaucoup plus agréable après c'est très difficile de vous parler d'odeur parce que c'est tellement subjectif mais en tout cas la sauge blanche et le palo santo que j'utilise aussi également en bâton c'est à dire en matière naturelle je ai une odeur un petit peu un petit peu comme de l'oud un petit peu sucré voilà c'est le mot sucré donc je ne peux que vous conseillez déjà ces deux là si vous voulez vous introduire à l'encens et avoir quelque chose un petit peu différent avec celui ci alors celui ci si vous avez un petit peu les a priori sur le côté hippie etc je pense que c'est une odeur qu'on utilisait beaucoup dans les années 70 donc à voir si ça vous tente ou pas pour rester dans les muscles dans les muscles j'en ai deux autres j'ai le persian musc et l'arabian musc alors les deux sont très très agréable j'aurais un penchant pour le persian musc parce qu'il est un tout petit peu plus original il a une odeur un petit peu plus savonneuse plus savonneuse que la sauge que la sauge blanche voilà ce pour donner une petite une petite idée ensuite l'un de mes préférés aussi le dragon's blood qui a une odeur un petit peu de fruits rouges un petit peu d'ambre c'est très difficile à expliquer en fait le dragon's blood c'est une c'est un bois si je dis pas de bêtises et c'est une une odeur très très particulière qui est déclinée dans beaucoup de formes et d'encens en fait en inde donc celui ci je pense que je le rachèterai sans problème vraiment sans problème les deux que j'ai les deux qui me restent sous ce que j'aime le moins on va dire dans les choix que j'ai fait un petit peu à l'aveugle il s'agit de la vanille sweet vanilla et la rose alors la rose elle sent vraiment pas très bon comme ça quand vous ouvrez la boîte et c'est une surprise plutôt positive quand on va le sentir parce que l'odeur est un peu plus fine et effectivement c'est un peu plus floral que le désodorisant pour toilettes voyez en revanche je ne pense pas que je le rachèterai parce que c'est un peu trop prenant et c'est un petit peu trop rose compoté voilà je sais pas si je suis assez clair et la vanille alors j'ai une grande période vanille j'ai essayé d'acheter toutes les bougies de la vanille que j'ai pu tous les encens à la vanille etc mais c'est pas forcément des réussites en général quand ce sont des odeurs un petit peu suave un petit peu sucré le rendu est soit très synthétique soit très lourd et c'est vraiment pas une quête un petit peu difficile donc effectivement ça sans la vanille mais pas forcément la vanille bourbon ou la vanille du mexique ou la vanille du madagascar ou la vanille noire c'est une vanille je ne saurais pas vous dire d'où est bien celle-ci alors autre détail important je vous ai montré par exemple deux formats de boîtes vous voyez que c'est pas la même le même format tout ce qui est en bâtonnets c'est à dire que c'est sur des bâtonnets en bambou trempé donc dans des huiles essentielles autour en fait de les matières qui ont été réduits en poudre et vous avez aussi le format qu'on appelle les doupes c'est à dire que ce sont des bâtonnets où il n'y a pas de tige en bambou à l'intérieur alors pourquoi je vous disais que souvent dans les foire fouilles vous avez toujours des des choses comme ça avec de la vanille dans tous les petits supermarchés les petits magasins etc ce sont des parfums synthétiques elles ne sont pas évidemment fait à la main il n'y a pas d'huile essentielle il n'y a pas vraiment tout ce qui entoure en fait la tige en bambou n'est pas de bonne qualité donc l'odeur est rarement réussie voilà et donc entre le bâtonnet en stick et le doupes la fumigation enfin oui elle n'est pas la même comme il n'y a pas de tige en bambou etc celui ci va vraiment vraiment donc il va vraiment y avoir beaucoup de fumée avec ce type de stick alors que celui ci c'est une fumée classique donc je pense que sur les encens indiens on a un petit peu fait le tour vous parlez maintenant des encens tibétains alors ça se présente comme ceci alors vous voyez que c'est le même format en fait que les doupes c'est à dire que vous n'avez pas de tige de bambou à l'intérieur je vais vous montrer comment ça se présente donc pareil c'est de l'export ça se trouve en boutique spécialisée et vous avez à l'intérieur des petits bâtonnets alors ce format ressemble beaucoup à l'encens tibétain voyez ils sont plus courts moins larges que les doupes indiens ils n'ont pas trop d'odeur en fait quand on les sent alors ça tous ces formats là sont vendus avec ce qu'on a des voilà des socles il y en a dans chaque chapelle donc c'est vrai que ça vaut vraiment un coup alors là j'ai pris le trop large donc en général ce sont des petites pierres vous voyez comme celle ci dans lequel vous mettez l'encens vous mettez ça dans une coupelle et puis ça se conduit ça se consomme je vais y arriver ça se consume lentement alors je suis moins fan des encens enfin en tout cas des trois enceintes que j'ai que j'avais pris j'ai l'ambre l'ambre tibétain j'ai le la jeune le genièvre et là c'est une herbe tibétaine pangpo les trois en fait sont utilisés plutôt dans la médecine ayurvédique dans la méditation etc je suis moins fan moins fan de cet univers moins fan de ses odeurs c'est vrai que quand je regarde et après avoir brûlé un peu tout ce que j'avais acheté au fil du temps je suis beaucoup plus voilà palo santo toutes les odeurs un petit peu sucré un petit peu doudes mais après c'est vraiment une histoire de goût ensuite je voudrais parler des encens tibétains parce que les encens tibétains je les ai découvert par hasard je ne connaissais pas alors là bas je sais que c'est une immense science comme l'inde pareil mais pour d'autres raisons et avec une autre approche alors c'est plutôt quelque chose qui est utilisé dans la méditation dans le hoko c'est la méthode du hoko je voulais écrire écrire là je cherchais de l'encens qui sentent le lys et qui sentent la vanille le lys bon au niveau de l'inde c'était pas forcément le premier choix et je voulais quelque chose vraiment plutôt d'oriental que de partir dans des encens européens bref donc j'ai découvert deux marques ces deux marques là alors déjà il faut savoir que le prix de ces encens comparé pardon à satya il ya un ratio énorme de différence c'est à dire que l'encens japonais en tout cas les marques qui sont proposés sur escale sensorielle et qui sont proposés un petit peu partout en europe sont des marques de luxe enfin de luxe quand on est à 20 euros le paquet d'encens on est sur un peu la relation un petit peu luxueuse alors ce sont deux marques différentes le packaging est très travaillé surtout celui ci ça c'est la marque ananoana il y a 40 stick à l'intérieur donc c'est vrai que c'est le je pense le double de satya c'est une boîte en papier donc recyclable il ya un petit ça se glisse à l'intérieur vous avez tout un petit descriptif comme ceci et dans un papier de soie vous allez avoir voilà tous les bâtonnets alors la particularité des encens japonais n'ont pas de tige en bambou c'est uniquement un condensé de matière odorante très et alors il n'y a quasiment aucune fumée alors ça c'est là vraiment la particularité des enfants japonais si vous cherchez quelque chose de très discret de très de très relaxant de très épuré bah écoutez allez vers un mensonge japonais ça va vous plaire c'est sûr alors l'odeur moi j'avais pris le lisse mais ça sent pas le lisse c'est plus un mélange un petit peu floral très délicat c'est pour ça qu'il m'en reste autant parce que j'accroche pas tellement ça va peut-être me venir dans quelques temps à voir en tout cas c'est une très belle marque ils ont énormément de senteurs différentes ils ont la rose ils ont plein de fleurs mais en termes de 10 20 comment dire de répartition dans l'air etc on est très loin de l'encens justement un peu violent un peu un peu pas stock quoi mais bon pour les personnes qui adorent le minimalisme et c'est pourquoi pas ça peut vous plaire l'autre marque c'est alors c'est celle ci alors là il ya aucune info aucune info de la marque il ya 50 sticks à l'intérieur pareil il n'y a pas de deux bâtons c'est morningstar la marque donc pareil très joli packaging est en fait à l'intérieur ils vous le vendent avec un vous voyez ce sont que des petits sticks pareil ils sont vraiment pas large tout fin et c'est vendu avec une carré de céramique comme celui ci vous voyez qui est fait artisanalement et dans lequel vous allez mettre votre stick et ça va vraiment avoir une combustion très légère et la vanille est vraiment très très délicate donc c'est pas du tout celle ci entre les deux effectivement je partirai plus sur celle ci même s'il ya pas une grande grande diffusion quoi donc j'avais envie de vous parler de l'encens qui arrive un petit peu plus tard par chez nous en france et je crois que c'est le seul le seul endroit où on va brûler l'encens en tant que matière première et je pense que l'endroit vous avez deviné mais c'est l'église voilà comment ça se présente c'est alors celui ci c'est l'encens pontifical c'est l'encens qui est principalement utilisé dans les églises justement avec un encensoir pour les cérémonies alors il s'agit de petites billes le mélange de petites billes alors là on est plus dans une utilisation un peu plus complexe dans le sens où il faut un encensoir donc un objet comme celui ci dans lequel vous allez mettre du charbon voilà des styles de charbon incandescent et une fois je lance le charbon sera bien pris vous allez rajouter soit de l'encens seul donc celui ci soit après vous faites votre mélange vous pouvez rajouter de la verveine que vous allez passer au pilon écrasé vous pouvez mettre d'autres d'autres ensembles celui ci c'est du banjouin alors ça a une odeur très sucrée c'est on dirait des mélanges de petites pierres et en fait quand vous allez les poser sur le charbon le charbon ça va voilà avoir une très bonne diffusion en revanche encore plus que l'encens de toutes sortes de toutes bougies ça on surveille les filles et les garçons mais il faut vraiment surveiller parce que c'est vraiment pas un truc qu'on a laissé pour les dormir quoi voilà donc l'encens en termes de matières premières vous avez tellement de choix tellement de choses alors c'est pas nécessairement la peine de le passer au pilon ça l'odeur est vraiment magique c'est vrai que ça c'est vraiment l'encens de cathédrale par excellence alors ça sent pas tellement quand on sent comme ça et moi j'adore l'odeur d'encens l'encens d'église en parfum je trouve que c'est quelque chose il ya certaines marques de niche qui proposent ça un jour peut-être que j'en parlerai dans ma vidéo sur les parfums mais bon donc voilà ça c'est pour les enchants on va dire un peu plus un peu plus classique ça c'est pareil je l'ai acheté en ligne je l'ai pas trouvé en magasin c'est un peu moins évident à trouver l'encensoir c'est pareil c'est un bel objet moi j'en ai un tout petit mais vous avez vraiment des choses magnifiques qui sont faites vous pouvez mettre le double de charbon etc voilà et enfin le dernier encens que j'ai acheté c'est un encens qui est fait je ne sais pas alors on sent un petit peu de luxe c'est la marque astier de villat j'avais acheté il y a un an et demi deux ans le villa médicis forcément vous me connaissez dedans il ya 125 bâtonnets d'encens et je crois sauf erreur que ça vaut une quarantaine d'euros donc je crois aussi cher que les encens japonais alors je ne sais plus où c'est fait alors une odeur divine vous montonner ainsi alors vous avez dedans c'est pareil tout un joli descriptif de l'odeur je disais j'ai relu le petit papier je me suis dit c'est je comprends plus de choses un encens qui a été fabriqué artisanalement au japon donc effectivement il n'y a pas de tige en bambou c'était un parfum qui a été conçu avec françois scarron et l'équipe takasago il y a 125 bâtonnets de 30 minutes chacune alors c'est vrai que la première fois que j'en ai fait brûler un j'ai été vraiment très déçu parce que moi je suis habitué aux encens de satya aux encens indiens donc avec une très bonne diffusion un petit peu de fumée quand même et là effectivement c'est un encens japonais après avoir ressenti les autres encens japonais là c'est la même délicatesse c'est très c'est très fin quoi et c'est santé c'est censé représenter l'odeur du cyprès toscan enfin rome en l'occurrence pas toscan ouais je suis moins fan c'est un peu plus un peu plus gadgets je sais pas peut-être que ça tient à l'odeur voyez j'en ai pas fait brûler énormément je l'ai depuis deux ans et bon voyez la boîte est toujours pleine donc ça montre que c'est pas vraiment mon truc à voir quoi en tout cas si vous voulez si vous c'est votre truc et que vous voulez faire un joli cadeau de noël d'anniversaire ou même pour vous même effectivement c'est joli quoi c'est joli mais moi c'est pas l'utilisation que j'ai envie d'en faire parce que dans un mois je vais vous dire ah mon dieu c'était la plus grande découverte de toute ma vie parce que j'aurais essayé bah je croise les doigts parce que sinon c'est un petit peu perdu par quoi je voulais terminer je pense qu'on a tout vu j'espère que ça vous a donné des idées je voulais vous parler si vous aimez le parfum la parfumerie en général l'histoire aussi également je voudrais vous conseiller un livre alors c'est le livre les parfums histoire anthologie dictionnaire c'est un livre qui a été écrit par elisabeth de fedo alors il est sorti il est pas tout récent il est sorti en 2011 c'est un livre qu'on m'avait offert d'ailleurs vous voyez 2011 ça remonte ma passion là c'est un livre hyper complexe hyper complet sur l'histoire du parfum etc c'est hyper intéressant déjà juste hémotologiquement parfum parfum par la fumée donc ça commence par les encens voilà déjà c'est le point de le postulat de base de départ et je trouve ça hyper intéressant alors c'est une petite bible elle a sort elle vient de sortir là il ya pas longtemps il ya quelques semaines un livre dictionnaire amoureux des parfums je crois que c'est ça donc je ne peux que vous conseiller celle-ci elisabeth de fedo je la suis d'ailleurs sur instagram elle fait des conférences elle participe beaucoup à des émissions télé je crois sur la chaîne publique il me semble à vérifier voilà c'est une petite idée et puis je vous conseille le livre le parfum forcément de ce qui me voilà et bah écoutez j'espère que l'attente pour cette vidéo va valant le coup pour vous que ça va vous plaire j'espère vous n'aurez pas été trop dérangé par les bruits d'oiseaux qui pas moi je vous retrouve bientôt je cherche un nouveau thème et je vous fais de gros bisous